Une nouvelle vague de chaleur qui arrive. Cinq départements sont placés en vigilance orange canicule. Les Pyrénées-Orientales, vous le voyez, le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche et le Gard. Les températures vont monter jusqu'à 39 degrés demain et l'on craint de nouveaux départs de feu. Bonjour Chloé Nabédian. D'où vient cette nouvelle vague de chaleur ? A quoi est-ce qu'elle est due ? C'est le fameux phénomène de pompe à chaleur ou de plume de chaleur pour être plus précise dernièrement. C'est dû à notre système dépressionnaire qui est situé non loin des îles britanniques, qui va se décaler légèrement vers la Scandinavie. Au vu de sa position et en vue de le roulement des vents autour d'un système dépressionnaire, ça va ramener tout l'air chaud qui est bloqué actuellement dans le Maghreb vers la péninsule ibérique, bloqué par un anticyclone, lui qui est bien présent là-bas et qui va donc ramener toute cette chaleur au moins jusqu'à la fin de la semaine pour le sud-est de la France. Chloé Nabédian, merci beaucoup pour ces explications. Alors c'est déjà l'atale et enclavé. Un point sur la météo maintenant avec Chloé Nabédian qui nous attend et qui va nous parler de cette vigilance canicule qui continue aujourd'hui encore. – Effectivement David, on a cinq départements qui ont été placés en vigilance orange, une vigilance qui va quand même s'étendre probablement vers la région Midi-Pyrénées dans ses prochains jours et ça peut même remonter vers l'Auvergne et peut-être même vers l'Alsace d'ici la fin de semaine. – Allez, un point complet. Mettez-vous au complet avec Chloé, tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est une dégradation qui va se décaler vers le nord-est mais vous le voyez, sur la moitié sud, on a toujours ce soleil de plomb qui est bien présent. Il fait très chaud déjà dès le réveil, 29 degrés à Perpignan, 21 degrés à Paris, 25 degrés également à Montélimar et ça va donc s'accentuer encore cet après-midi, on va avoir des pointes à 35-36 degrés et localement on pourrait encore atteindre les 38 degrés sur ces régions. Demain, nous avons le soleil qui va de nouveau envahir l'ensemble nord de la France, quelques rares débordements cette fois-ci vers les côtes de la Manche. Ça va persister mercredi sur ces mêmes régions, quelques petites gouttes de pluie peut-être qui pourraient s'installer mais attention, pic de chaleur attendu pour cette journée sur les régions du nord avant une possible dégradation qui devra arriver pour la journée de jeudi. Mais la fiabilité n'est pas forcément très bonne, cela dépend vraiment de la façon dont va se déplacer notre système dépressionnaire et très probablement que les chaleurs vont continuer jusqu'à ce week-end sur la moitié sud du pays. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre Télématin, je suis vraiment ravi de vous accompagner pendant ces prochaines semaines. Nous sommes le lundi 1er août et on va souhaiter une bonne fête à tous les Alphonses et à tous les Alphonsi. Mais avec moi sur le plateau, il y a plutôt des Chloé, des Vincent et des Sylvie. Bonjour les amis. Bonjour. Vous allez bien ? Alors c'est parti pour 3 heures de direct d'information et de bonne humeur et au menu, nous on ira planter nos tentes du côté de Messange, c'est pas loin de Dax dans les Landes puisqu'on inaugure une nouvelle série, on va découvrir les coulisses des campings. Et puis on compte sur vous Vincent pour nous donner les gestes qui sauvent justement pour quand quelqu'un par exemple est atteint d'une crise cardiaque juste devant nous. Avec vous Sylvia Descartes, on va découvrir le, on va dire quoi, le tourisme industriel, on ira à la verrie de Biote. Oui, dans le sud-est de la France. Dans le sud-est de la France et avec nous, on prendra évidemment des nouvelles du temps avec notre grenouille préférée. Bonjour. Bonjour. C'est ça à cause du haut, c'est pour ça. Mais tout de suite, il est... On passe à la météo avec vous Chloé Namedian. Oui. Alors la météo d'après vous, chaleur, du froid. Chaleur, des vigilances je crois encore beaucoup. Chaleur malheureusement et une vigilance effectivement. La chaleur va vraiment s'intensifier de nouveau tout au long de la semaine avec 5 départements donc placés en vigilance orange. Ça démarre par le sud-est mais ça va rapidement grignoter beaucoup plus de place tout au long de ces prochains jours. Alors nous avons déjà ce matin ce franc soleil qui est présent sur les trois quarts du pays. Vous le voyez, quelques débordements nuageux quand même sur les côtes de la Manche en particulier. C'est dû à une perturbation qui a quand même réussi à se faufiler sur le territoire et qui va glisser vers le nord-est dans le courant de l'après-midi. Alors juste quelques passages nuageux. Très très localement, une petite goutte de pli possible mais rien de bien méchant. Au niveau des températures, il fait déjà très chaud, très lourd ce matin. Vous le voyez, 28 degrés à Perpignan. 24 degrés à Montélima. Il fait déjà lourd également à Paris avec 21 degrés. Et dans l'après-midi, les températures vont donc continuer à s'accentuer. D'où la vigilance orange notamment pour le sud-est avec des pointes à 35-36 degrés. Et localement, on pourrait même avoir des 38 voire 39 degrés. Et ce n'est malheureusement que le début de l'épisode. Pour la journée de demain, un soleil de plomb va vraiment se mettre en place sur les trois quarts du pays. Quelques rares débordements nuageux uniquement sur les côtes de la Manche avec un petit peu de vent. Seule région vraiment préservée de ce soleil qui sera donc bien présente partout. Accentuation encore de la chaleur sur les régions du sud. Une vigilance qui devrait s'étendre d'ailleurs vers la région Midi-Pyrénées, vers l'Auvergne. Ça va continuer mercredi. Pic de chaleur attendu cette fois-ci pour les régions du nord. Donc ça va juste durer deux, trois jours pour les régions du nord. D'où la vigilance canicule qui ne sera pas présente là-bas. En revanche, pour le reste du pays, la chaleur sera encore présente avec des pointes à 40 degrés cette fois-ci. Et normalement, à partir de jeudi, un système dépressionnaire devrait enfin se décaler sur la France, nous apportant un peu de répit. Mais les modèles changent un petit peu aujourd'hui. Donc ça reste encore à confirmer. Peut-être que cette perturbation n'arrivera pas à se faufiler pour les journées de jeudi et de vendredi. La seule certitude, c'est vraiment que la chaleur va résister sur les régions du sud, au moins jusqu'à ce week-end. Et vous le voyez, samedi et dimanche inclus avec des pointes encore une fois jusqu'à 40 degrés malheureusement. Merci beaucoup Chloé. Justement, les petits épisodes frais n'auront pas duré bien longtemps. Malheureusement, on espère que les modèles se trompent. On espère, oui, un petit peu quand même. Merci. Alors les amis, si je vous dis, et tout de suite, la météo avec Chloé et la nabélian. Alors Chloé, c'est la canicule qui revient ? Malheureusement, oui, c'est la troisième canicule, ça y est, qui va se mettre en place sur le sud-est du pays dans un premier temps. Et ça va s'étendre ensuite sur les régions les plus centrales, voire le nord-est, pour ces prochains jours. Alors déjà, pour le premier panorama, nous avons aujourd'hui ce soleil de plomb qui se met vraiment en place sur les trois quarts du pays. Alors les régions les plus préservées sont vraiment sur le nord-est, le nord-ouest de la France, pardon, avec ses passages nuageux et très localement quelques gouttes de pluie. Et ça se déplace dans l'après-midi sur le nord-est cette fois-ci. Mais les températures sont déjà très, très lourdes sur le sud-est en particulier, puisqu'on atteint actuellement les 27 degrés à Perpignan, les 25 degrés également pour Montpellier. Ça va s'accentuer encore cet après-midi. On va atteindre les 35, 36 degrés et localement même, on pourrait avoir 38, voire 39 degrés sur ces régions. La chaleur va continuer à s'accentuer tout au long de la semaine, mais mardi, on attend encore une chaleur qui devrait remonter vers les régions les plus centrales. Merci beaucoup, Chloé. Tout de suite, la météo. La météo avec Chloé Navédian, bonjour. Bonjour. Alors, Iport, c'est l'endroit où il faut aller, il fait quel temps là-bas ? Effectivement, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est nuageux, on l'a vu dans le reportage, mais les éclaircies vont très vite revenir sur ces régions également, avec des températures qui sont estivales, sans chaleur extrême. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut aller en ce moment, puisque vous le voyez, dans le sud-est, en revanche, on est sur une nouvelle canicule, troisième canicule, donc depuis le début de l'été, avec ses cinq nouveaux départements. Une vigilance qui, bien évidemment, va s'étendre tout au long de cette semaine, malheureusement, puisque la chaleur va remonter vers les régions les plus centrales. Donc on le voit effectivement à Iport et sur les côtes de la Manche, de façon générale, ces passages nuageux qui persistent, dû à une perturbation de faible intensité, qui va traverser le nord du pays dans l'après-midi. Donc on va vraiment la retrouver sur le nord-est, avec très très localement quelques averses de pluie. Les températures dans le nord restent assez agréables, et le réveil avec 18 degrés actuellement. Donc pour Iport, Rouen, ou encore vers l'île, quand on a déjà 27 degrés à Perpignan, une chaleur intense qui va encore plus s'intensifier dans l'après-midi, avec des valeurs qui très localement pourraient même atteindre les 38-39 degrés encore dans le sud-est. Et pour la suite, malheureusement, ce sera encore le cocktail soleil et chaleur, avec même le vent qui pourrait de nouveau se renforcer autour de la Méditerranée. Sur le nord du pays, le soleil va revenir tout doucement. Ça va se confirmer pour la journée de mercredi. Pic de chaleur attendu sur les régions du nord cette fois-ci, et des valeurs encore qui vont atteindre les 40 degrés dans le sud-est de la France. Merci beaucoup, Chloé. Bonjour, dans votre Télématin, merci d'être avec nous, merci de vous réveiller à nos côtés. On est encore ensemble pour une bonne heure et demie d'info et de bonne humeur. Nous ont rejoints sur le plateau, j'allais dire, Sylvie Adigard, mais je vais commencer par le garçon. Il y a beaucoup de filles ici. Vincent Valanduc, Sylvie Adigard et Chloé Nabédian. Merci d'être là. On va parler de beaucoup de choses dans la prochaine demi-heure. Sylvie, vous viendrez nous parler de design, notamment de verre, vous n'avez rien sous les yeux, de verre boulé, un verre artisanal. De biote. De biote. Vincent, vous répondrez aux questions des téléspectateurs. Et puis on suivra évidemment les points sur la météo, les vagues de chaleur qui se multiplient malheureusement avec vous, Chloé, tout à l'heure. Et pour parler de cette vague de chaleur, Chloé Nabédian nous a rejoint. Bonjour, Chloé. Est-ce qu'il faudra s'habituer à ces canicules successives ? Malheureusement, oui, on est vraiment typique dans les conformes, dans tout ce qui a été finalement dit par les spécialistes du GIEC il y a déjà plusieurs années. On est vraiment dans ces vagues de chaleur qui vont devenir plus intenses et plus fréquentes. Alors c'est vrai, il y a 20, 30 ans, l'été, il faisait extrêmement chaud aussi. Il faisait 30, 33 degrés. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de chaleur, on parle de chaleur à 40 degrés. Et demain, on parlera de chaleur à 45 ou 50 degrés lorsqu'on aura des pics d'intensité extrêmement puissantes. Donc voilà la situation par rapport au contexte du réchauffement climatique. On doit donc vraiment mettre en place beaucoup de choses pour pouvoir s'adapter finalement à ce changement. Merci beaucoup, Chloé. Dans le reste de l'actualité, le coup de météo toujours chaud, j'imagine, Chloé. Effectivement, ça ne change pas malheureusement depuis ce matin. Les prévisions restent bel et bien confirmées sur cette canicule qui démarre cet après-midi sur le sud-est du pays déjà avec ses 5 départements. Et malheureusement, ça va continuer à s'élargir tout au long de la semaine. Alors déjà pour ce matin, on voit bien cet débordement nuageux. Seul vraiment endroit en France sur le nord-ouest du pays où le temps reste un petit peu plus frais et plus maussade. Ça va se décaler dans l'après-midi sur les régions du nord-est essentiellement avec très localement une goutte de pluie. Partout ailleurs, ça reste un soleil de plomb avec des températures déjà très très chaudes dès le réveil. Regardez, 26 degrés actuellement à Perpignan ou encore à Nice. Et dans l'après-midi, les températures vont encore s'accentuer. On va avoir des 36, 37 degrés. Localement, on pourrait de nouveau atteindre les 38 dans l'arrière-pays et dans le nord de la France cette fois-ci. C'est une chaleur estivale très classique. Alors pour la suite, en revanche, la chaleur va vraiment s'intensifier. Dès mardi, la chaleur va remonter un petit peu plus vers la région Midi-Pyrénées et le massif central. Et sur le nord du pays, on attend vraiment un pic de chaleur pour mercredi. Merci beaucoup, Chloé. Chloé, on a parlé des incendies, des vagues de chaleur qui reviennent. Il y a des alertes, je crois. Effectivement, c'est notre canicule. Vigilance orange pour cinq départements sur le sud-est de la France. Une vigilance qui, malheureusement, va s'étendre sur d'autres départements tout au long de ces prochaines heures. Car ce n'est que le début de l'épisode pour le sud du pays, en particulier avec cette chaleur qui s'intensifie. Sur ces régions, vous le voyez, un soleil de plomb, le Mistral toujours, qui souffle également jusqu'à 60 km par heure, aggravant donc le risque d'incendie. Notre petite perturbation du nord va glisser ensuite vers les régions de l'est, apportant toujours un ciel plus maussade et plus frais également. C'est vraiment là-bas où le temps reste finalement dans les normales de saison, que ce soit au niveau de votre ciel ou des températures, puisque dès ce matin, on a déjà une vingtaine de degrés, alors qu'on a 28 degrés pour Perpignan ou encore Montpellier. Et ensuite, dans le courant de l'après-midi, ça va s'intensifier de nouveau avec localement des pointes à 38-39 degrés attendus. Ce n'est que le début de l'épisode, un épisode qui devrait durer jusqu'à dimanche inclus pour les régions du sud, avec mardi le soleil qui va gagner beaucoup plus de régions. Mercredi, pic de chaleur cette fois-ci pour les régions du nord, avec des pointes à 34-35 degrés. Mais rapidement, jeudi, je vous rassure, une perturbation devrait glisser sur ces régions-là, permettant de nouveau un appel d'air un peu plus frais, qui va permettre de beaucoup mieux dormir la nuit. Et en revanche, sur les régions du sud, la situation va rester toujours très compliquée, avec des nuits tropicales. Vendredi, ça devrait s'évacuer tout doucement vers l'est du pays, avant le retour du soleil et de la chaleur ce week-end. J'espère que c'est la dernière, la troisième et la dernière vague de chaleur. Merci beaucoup, Chloé. Merci. Merci.